Bonjour à tous et à tous et à tous sur notre site www.dakarmater.com Comme nous l'avons fait, nous devons vous parler de votre chronique. Aujourd'hui, votre chronique est une seule chose. C'est ce qu'on a fait ? Vous savez qu'on s'approche dans des cadresставées. Cette pandémie nous convient de redecrer le peloton de Sénégal et le département de Sénégal. Vous devez de l'avantage faire une partie de l'intervention de l'interieur Aline Nguiñaï le 21 novembre. Les gens qui ont fait des idées dans tous les cas de l'enfant, qui ont fait des cadres qui sont des « nésserines basse Abdou Khadr » dans les deux mailles, qui ont fait des sacs de l'enfant politique et qui se sont apparaître à leur vie. C'est ce qu'on peut dire, qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses et qu'on peut faire des choses. Mais les gens, je l'ai dit depuis mes cas de l'enfant, que comme si nous nous faisons des idées, des gens qui se sont plaités et qui vont se dire? Il faut dire, il faut dire que nous nous entendons. Le sénégal c'est une cérémonie officielle de Magal, mais il faut dire qu'en tant que dialogue politique, il faut qu'on entend ça. Parce qu'on parle de la vérité, essaie de dire, que l'opposition du Sénégal, ne peut pas être en train, Il y a une crise de confiance Mais je vais réduire à la plus simple expression l'opposition. Je vais réduire à l'opposition pour la décision du Sénégal. Et je vais réduire à l'opposition. Je vais créer des crises dans tous les partis. Il n'y a pas de parti allié, il n'y a pas d'opposition. Il y a beaucoup de contentieux politiques. Il faut régler le plan politique. Il faut instrumentaliser la justice. Il faut régler les comptes politiques. C'est ce qui est un juge. Parce que j'ai déjà parlé. Un homme politique. Un artifice pour conserver le pouvoir. Mais quand il a créé des dossiers. Il m'apparaît. Le dossier, quand il a pris le juge. Le juge prend le dossier. Il ne l'a pas dans le tiroir. L'homme politique va regarder. L'homme politique. Il faut instrumentaliser la justice. Pour des règlements de comptes politiques. Toutes les règles. 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 C'est de cette manière. Toutes les règles. Qui apparaissent à ceux. Qui en tient. Que moi, j'ai réveillé. Mais ça va nous parler de ces règles. Dans une place d'obélisque. Faient tous les règles. Le membre. La série a été faimée. On s'agissé dans la place d'obélisque. Toutes les règles se réunir. J'ai fait instability. Il n'y a pas d'une émission. C'est parce que c'est un démocrate. Parce que moi, je pense que l'opposition de Macky Salle n'est pas une place de lobbyiste. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec la candidature. Il s'agit d'aider Macky Salle avec l'opposition au Sénégal et il n'y a pas d'accord. Il s'agit d'un côté président de la République. Il s'agit d'un côté président. Il s'agit d'un côté qui a été défendu. Il s'agit d'un côté. Il n'y a pas d'esprit de dépassement. C'est parce que c'est une fille. Les gens qui me font des fonds et me font des choses dans la maison. Ils me font des fonds et me font des choses en marche. Ce n'est pas d'autre. Non, il s'agit d'un côté de les attaquer. Ils se trouvent. Ils se trouvent. Parce que le président de la République qui ne l'a pas encore plus et ne l'a pas encore plus donc ce qu'on a de retour c'est que tu nous devrais faire une grande partie nous devons faire des retours mais si on veut, on ne l'a pas encore donc il faut avoir un esprit de dépassement qui est le président Macky Sall ce qui est le plus important c'est le plus important il n'y a pas de réformes Mais il n'y a pas de réformes que l'on a fait en 2012 et en 2017. L'objet d'un consensus réel fort. L'acte 3 de la décentralisation a changé la réforme. Il n'y a pas de 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 réforme. Le président est en train de faire un travail. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'expérimentation. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le président de la république. Il n'y a pas d'accord avec le ministre. Il n'y a pas d'accord avec l'acte 3 de la décentralisation. Il n'y a pas d'accord avec la politique. Il n'y a pas d'éliminer des adversaires politiques. Il n'y a pas d'accord avec le réforme. Il n'y a pas d'accord avec la politique. Il n'y a pas d'accord avec le régime. à une consultation populaire dans la élection sardin c'est ce qu'on peut dire on ne se voit pas qu'un référendum c'est ce qu'on peut dire le président n'est pas en Corse et je leur disais que vous ne deviez pas que vous devez 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 pas qui s'est en train de prendre les consultations populaires. Nous sommes en train d'y voir comme des chiens de faïence. Nous sommes en train de faire tout le monde. Si nous sommes en train de faire des réformes, qui ont appris à l'institution de réunir les institutions de réunir. Et après, on a fait un dialogue. On a dit que le président a dit qu'il a dit que le président a dit que le président a dit qu'il a dit qu'il a dit. Il a dit qu'il a fait 8 heures de temps pour qu'il a dit qu'il a dit qu'il fait du monde. Il a dit qu'il ne l'avait pas dit que les partis vont leur dire pendant 8 heures de temps. Elle a dit que ce qui était le seul dialogue il leur a fait courir. Donc, son acte est dit que il n'y a pas de sincèreité pour nous dire ce dialogue. Il n'y a pas de faire qui a fait un dialogue et qui a fait un dialogue le processus électoral la majorité avec l'opposition et le ministère de l'intérieur a fait une revue code électorale des retours et retours il a dit que le président a fait une opposition et ils ont fait les palais et les soudés se sont faits la majorité de l'Assemblée nationale ils ont fait fixé votre nom député de la diaspora ils ont fait la refonte le total fichier c'est 52 milliards c'est tout ce qu'ils ont 52 milliards les gens ont fait 12 milliards 52 milliards c'est un désastre total désastre total ils ont fait des cartes ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait les élections législatives oui l'histoire du Sénégal va retenir quand ils ont fait 10 ans 15 ans quand ils ont fait les élections en 1996 si Abdou Diouf quand ils ont fait le ministre de l'Intérieur ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait tout le monde c'est une volonté manifeste de désorganiser l'élection planifier et exécuter froidement pour avoir une majorité à l'Assemblée Nationale c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait le conseil est un complice l'élection c'est qu'ils ont fait valider l'élection c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas le système c'est qu'ils ont fait pour l'élection et qu'ils ne sont pas les gardiens c'est qu'ils ne sont pas les gardiens c'est que les gardiens ils n'ont pas ils n'ont pas la carte ils n'ont pas la carte ils n'ont pas la carte le 21 novembre si on éclaira je suis défendu les autres et les autres Les autres, ils le connaissent. Mais la parole est à Tialogue du 21 novembre. Tialogue, la parole est à Tialogue. Il y a 265 partis. Il y a des personnes. Tous les 200 partis peuvent être là. Il y a des partis qui n'ont pas eu lieu à l'élection. Il y a des partis qui ont eu leur récépicerie, leur poste. Quand on a rencontré les femmes, les leaders qui viennent, rencontrent des jeunes, les leaders qui viennent, rencontrent des cadres, les leaders qui viennent, rencontrent des sages, les leaders qui viennent. Parce qu'en Sénégal, il y a des partis. Il n'y a personne. 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 Mais au ministère de l'Intérieur, en 2012, Abdoulaye Ouad, président de la République, qui est comme nous, il y a une ministre chargée des élections. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous entendez-vous ? Nous, nous avions une revendication politique. Cette revendication, qui a été d'abord celle de Beno Siguille-Sénégal, ensuite, endossée et prise en charge par le mouvement des forces vives, mouvement du 23 juin, pour récuser le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngôme, récuser le ministre de la Justice, Cher Tuyansi, pour leur attitude par rapport au processus et par rapport au dialogue politique. Alors, qu'est-ce que fait le président de la République ? Il surprend tout le monde. Il dit, je vais retirer les élections à Ousmane Ngôme. En réalité, Ousmane Ngôme reste le maître, en tout cas, du ministère de l'Intérieur. Il a la haute main sur les élections, puisque non seulement l'administration territoriale, qui est le bras armé de l'État, dans le bon sens, c'est une administration républicaine, c'est elle qui organise matériellement le vote. Cette administration relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngôme. La DAF elle-même, qui est la direction de l'automatisation du fichier, a été transférée, mais tout le monde sait que le directeur de l'automatisation, le commissaire Diallo, nommé par Ousmane Ngôme, qui a la haute main sur cette direction, même si on dit que cette direction va chez M. Cheikh Gueye, n'aura absolument pas les coups de frange, pour pouvoir mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut, par rapport à cette direction centrale, qui gère le fichier électoral, et en même temps le fichier national, des cartes d'identité nationale. Je pense qu'il aurait été plus simple, si le président voulait effectivement aller dans le sens de la revendication, qu'il changea le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngôme. C'était plus simple. Il a une position où il peut continuer à servir la République et la nation, tout en créant un climat d'apaisement. Mais là, c'est un non-événement, c'est une diversion, j'allais même dire une farce de mauvais goût, puisque nous ne sommes pas là pour jouer. Nous voulons aller vers des élections apaisées, et aujourd'hui le président nous sert en fait une farce. Donc il n'y a absolument rien par rapport à la revendication qui a été faite, et nous continuons à poursuivre. En plus, le ministre chargé des élections, il est encore dans les locaux du ministre de l'Intérieur. Ce dernier ministre de l'État, quand il vient d'être fraîchement nommé ministre, lui qui était sous sa tuteur. Comment voulez-vous, dans ce contexte psychologique et politique, que monsieur chargé ait les coups de France pour gérer les élections. Vous entendez les cadres, il est à l'âge de la guerre. Il est à l'âge de la guerre. Il est à l'âge de la guerre. Cheikh Gey, autorité Ousmane Gomme, il est à l'âge de l'âge. Ceci ne va pas te laisser. Il est à l'âge de la guerre. il est à l'âge de la République. Et ce que vous vous avez dit, il n'y a pas de neuf, il ne sait bien. Mais le reste, pour vous donner de la guerre. Il est à l'âge de la guerre. Le Sénégal n'a pas le vu de leur bien. Le Sénégal n'a pas tout la secret. Il est à l'âge de ceci. Le Sénat, tout le monde on est à l'âge. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a des gens qui sont dans le Sénat. Ils ne veulent pas que les Sénégalais s'ils siègent dans le Sénat, deviennent leurs autos, prennent leurs carburants, deviennent leurs salaires au Sénat. Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui ne le font pas. Donc, le Président de la République, doit donner des gages pour qu'ils ne prennent pas les élections législatives. Il n'y a pas de parler. Il ne faut pas chercher là-bas. Il n'y a pas de parler. Ils t'auraient un peu 의ylétiques. Mais il n'y a pas eu les gages. 際 ça, pour qu'aujourd'hui, il était un ministre de l'Intérieur. Abdoul Aziz Tal, juré à PS, lui, qui a envie de être un ministre de l'Intérieur. Mais ce qui a eu, il s'est dit qu'il doit être un groupe. Mais ils vont aller dans un dialogue. Alors les ministères de l'Intérieur. en parlant et en parlant de la sincérité. Il n'y a qu'à tout le monde. J'ai dit que je devrais faire Garmie. Je devrais faire Garmie. Abdou Diouf, Abdoulaye Ouad, ils ne devraient pas faire Garmie. Je devrais discuter avec l'opposition. Ils vont aller à l'élection. Les Sénégalais prennent leurs cartes. Ils me font de la même chose. Je devrais faire Garmie. Il n'y a pas de Garmie. Il n'y a pas de Garmie. Il faut que Dieu lui a l'aider. Il va falloir. Il faut que l'esprit de la guerre, l'esprit de la guerre, l'esprit de la guerre, l'esprit de la guerre. Il faut qu'il devienne pour qu'ils puissent s'envoyer. Il n'y a pas de gérir. Il n'y a pas de gérir. Il ne s'est pas sûre. Il ne s'est pas sûr. Il s'est dans les procéderes. Il y a beaucoup de fichiers. Il n'y a pas d'homensure. Donc, je suis timide. Il n'y a pas de gérir. Il n'y a pas de gérir. Il y a de l'élection. Il y a de l'essentiel à préparer un dossier pour le faire de la guerre. Je sais que le Sénégal n'est pas là. Si vous êtes juste un adversaire politique, vous pouvez vous créer un dossier pour les juger des boutons. D'accord? Aïti, vous pouvez aller dans la maison. C'est vrai. Il faut qu'on soit dans une langue, qu'on aime beaucoup, qu'on soit dans une sereine, qu'on soit dans une sereine, qu'on ait un arbitre neutre. Mais il faut qu'on soit dans une sereine. Mais il faut qu'on soit dans une sereine. 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 Si vous gagnez, ça ne va pas. Si vous gagnez, ça ne va pas. Je vous remercie. Inchallah, vous avez une chronique sur le site Dakar Matin.com.